Hey ! Oh ! Hey ! Le nouveau son des oiseaux ! Cuit, cuit, cuit ! Ah non, c'est Mano, ça. La suite, hein, bien sûr, de la vidéo, avec la meilleure intro, comme d'habitude. Le mammouth ! J'aurais dû aller chercher le mammouth dans le train pour lui donner. Excusez-moi, professeur. Professeur ? Que voulez-vous ? Savez-vous où se trouvent les plans sauvegardés de Sauvignons forestiers, ici, à Barockstatt, s'il vous plaît ? Euh, pourquoi pensez-vous qu'il existe du Sauvignon, ici ? Je l'ai lu dans un livre à la bibliothèque. Ah ? Ben, allez plutôt voir le chef de gare. Si un tel arbuste existe, il le saura mieux que quiconque. Justement, c'est lui qui m'envoie. Voilà. J'ai trouvé ça curieux, mais il m'a bien dit de demander au paléontologue. Vous êtes le seul ? Oui, oui. Bonsoir, cuit. Eh bien, eh bien, il s'est trompé, voilà tout. Ils sont tous en train de me mentir. Je ne suis en train de rien. Adressez-vous donc à messieurs les recteurs. Après tout, c'est eux les responsables de cette université. D'accord, merci. Ils sont tous en train de nous mener en... Je vais vous laisser. Pardon ? En bateau. En balade aussi. Je viens de chanter la balade. Alors, je pense savoir comment on pourrait faire chanter le paléontologue pour qu'il nous force à dire la vérité. C'est-à-dire qu'on lui donnerait le mammouth qu'on a trouvé. Mais visiblement, c'est la pierre philosophale des paléontologues. C'est le mammouth de Hans. Donc, gardez ça comme moyen de pression. Oh my god, je viens de réaliser que c'est la voix d'Angelina Jolie. Putain, c'est vrai. Tout comme lors du premier épisode, on avait réalisé qu'une des voix, c'était Francis dans Malcolm. Donc, c'est vrai que tous les doubleurs sont... De toute façon, le doublage est excellent. Vraiment, je... Les dialogues et les doubleurs sont vraiment bons dans tout le... Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais j'ai un petit problème. Visualisez Angelina Jolie. Un petit problème. Tout le monde a un petit problème. Ça se garde pour soi. Et ça n'empêche pas le monde de tourner. Ni les trains d'avancer. Ils m'emmerdent déjà, eux. Vous êtes bien sûr qu'il n'existe aucun plan de sauvignon d'Amerzone à Barockstadt ? Parce que je viens d'interroger le chef de gare et le paléontologue. Ils ne m'ont pas vraiment convaincu qu'il n'y en avait pas. Et pourtant, nous sommes obligés d'être formels. Aucun plan de sauvignon ne pousse ici, à Barockstadt. Vous savez, mademoiselle, le sauvignon forestier d'Amerzone est un arbuste très rare qui demande des conditions particulières pour pousser. Oui, des conditions très difficiles à réunir, vous pouvez nous croire. Difficile, mais pas impossible. Heureusement. Le jardin pour cela est une véritable réussite. Un jardin ? Il existe donc un jardin à Barockstadt ? Oh, s'il existait, il s'agirait d'un tout petit jardin de rien du tout caché dans la gare. Mais il serait la fierté de notre chef de gare. Il s'en a vu près d'ailleurs très bien. Tout y pousserait à merveille. Ce serait grâce à ces dons de jardiniers que nous arriverions à en cultiver malgré tout. Et nous nous en féliciterions. Mais il ne faudrait pas oublier le savoir-faire tout aussi génial du paléontologue. Que vient faire le paléontologue dans cette histoire ? Sans lui et sans son laboratoire, comment pensez-vous que nous pourrions obtenir notre vin ? Ah, voilà, je m'en doutais. J'espère, mes chers confrères. Oh oui, excusez et apaisante compétence. Je savais que c'était des putains d'alcool. Et de nos lourdes responsabilités. Nous guetterions chaque année avec une impatience accrue l'arrivée du nouveau millésime. Donc, si je résume ce que vous dites, il existe bien du sauvignon à Barockstatt. Il est cultivé dans un jardin, derrière la gare, par le gardien, puis transformé en vin par les bons procédés du paléontologue, et enfin dégusté avec plaisir par vous-même. Ai-je bien compris votre petit trafic, monsieur ? Vous tirez des conclusions un peu attentes. Les mecs, ils balancent leurs rangs. Les pires méchants de films. Ce ne sont pas du tout nos propos exacts. Vous n'avez pas compris que nous parlions au conditionnel ? Vous savez, avec des scies... Oui, oui, on mettrait du vin en bouteille. Eh bien, si je m'attendais à tout ça... Il faudrait garder cela pour vous. Ah oui, vous seriez très aimable de préserver ce secret. Vous comprenez, cette petite production locale permet à peine quelques bouteilles par an. Vraiment, pas de quoi en faire un commerce. Sinon, bien sûr, nous serions amendables. Quoi qu'il en soit, vous vous nous comptez sur votre discrétion ? Si vous me donnez accès à la serre. Rassurez-vous, je ne désire aucunement me mêler de vos affaires. Ah mais je veux rentrer, moi ! Non, 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 mais dis-donc l'argent, là ! Vous voulez que je remette en marche votre... Il me semble que vous n'êtes pas en poste... Vous savez, actuellement, c'est la... Non mais dis-donc, là ! Puis-je laisser le train dans la gare ? Il n'en est pas question ! Ah oui, d'accord ! Les mecs, je... Je les fais chanter, je connais leurs petits secrets, mais je n'ai toujours pas le droit de garder mon train là où il est. Et je n'ai toujours pas le droit au 100 dollars. Bravo, bravo les gars ! Nous causons, nous causons ! Déjà, nous avons... Je vous remercie. Alors du coup, est-ce que ça me débloque ? Reparle du sauvignon ? On va réessayer, là. Allez, les pires méchants de jeu. Monsieur, excusez-moi un petit... Ça se gagne les trés. Si j'ai besoin de sauvignon, il faut que j'aille dans le jardin, n'est-ce pas ? S'il y avait du sauvignon, sans nul doute, vous le trouveriez dans cet endroit. Mais il faudrait que le chef de gare vous ouvre la porte. Lui seul possède la carte. Merci, merci pour la petite test. Mais si tout cela était vrai, c'est ainsi que vous devriez procéder. De toute façon, très... Je serai retourné parler au chef de gare, parce que 1, il avait bougé de place, et 2, ils ont quand même balancé tout le trafic. Le vin doit quand même être exceptionnel pour que les 5 mecs, la plante est très rare, j'en conviens, et pour que les 5 mecs se couvrent mutuellement pour dire, ouais, ouais, non, mais ça n'existe pas. Bon, après, c'est les pires menteurs de l'univers, mais je suis sûr que le vin, en fait, ils ne boivent pas, ils se le foutent en intraveineuse. Donc, le mécanisme qui est là, on l'a déjà vu, et quand on aura un 9, ça passera. Donc, revenons à nos moutons, et résumons encore une nouvelle fois. Les graines de sauvignon dégagent les oiseaux, qui nous permettent de prendre l'échelle, qui nous récupèrent un 9, qui nous fait réparer le mécanisme, qui nous donne les 100 dollars, qu'on donne aux vieux pour bouger avec leur péniche le train, pour les emmener au mur, pour pouvoir le permettre de redémarrer. Mais, pour ça, il faut que l'eau soit montée. Donc, au pire, on re-téléphonera, et on dira qu'on veut monter l'eau, et pas la baisser, comme j'ai pu le faire tout à l'heure. C'est peut-être juste ça, la subtilité. Allez, ouvrez, ouvrez la porte aux oiseaux. Allez ! Moi, j'en ai jamais vu de vos souvenirs. Cessez de me mentir, à la fin. Je sais tout. Votre petit trafic de contrebandiers avec l'érecteur, le labo du professeur Ponce transformé en distillerie pour l'occasion. Ah, ben, c'est du joli. Des trafics, contrebandes, ben, vous y allez un peu fort, mademoiselle. Juste une toute petite récolte pour une consommation très personnelle, je vous assure. Vous devriez avoir honte. Avez-vous pensé à la réputation de cette honorable université ? Vous mériteriez que je vous dénonce. Ouais, vas-y. On fait de mal à personne, moi, c'est pas un crime. On est juste des alcoolis. Pouvez-moi la porte de ce jardin, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Tout de suite, ma petite mère. Ouais. Elle est en train de les mener à la baguette, c'est bien, Kate. Elle prend du poil de la bête. Il faudrait qu'elle parle comme ça à son petit copain aussi, hein. Parce que c'est un petit peu un gros lourd. J'espère qu'il fait que l'épisode 1, son petit copain, parce que... Tiens, tiens, en parlant du petit copain. Vous êtes bien sur la boîte vocale de Dan... D'accord. Salaud ! J'ai hâte qu'il appelle, lui. Il va se manger une soufflante. Ah, ben voilà ! Voilà. Maintenant, vous pouvez visiter le jardin à votre guise. Euh, je voulais vous dire, je suis pas un menteur, hein. Il fallait tenir cette histoire secrète, vous comprenez ? Pour la bonne réputation de l'université. J'ai des patrons, ouais, et... Il faut que je fasse avec. Je comprends. Rassurez-vous. Merci à vous, mademoiselle. Bon, enculé, on dirait un grand enfant qu'on vient de punir. Un petit enfant, plutôt. Si le mec a des talents particuliers de jardinage, il a fait que se couvrir, c'est parfaitement normal. Mais il nous a juste cassé les couilles ! Et là, on va piétiner ses plans, et on va uriner... Et on va uriner sur les restes. Voilà, comme ça, on marque notre territoire et notre dominance par rapport à leur tricherie. Ah, les baies, parfait. Alors, bien sûr, si on se... Jamais ignorait une volière dans une gare, restons dans le domaine de l'imaginaire. Évite juste de marcher sur la petite plantation de pavots à côté. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est les plus gros trafiquants de drogue et d'alcool de toute la côte... de toute l'Est. Les plus gros trafiquants qui sont dans une université, mais... Chut ! Faut pas leur dire. On est en train de les couvrir. Comprenez, j'ai des patrons, moi. C'est le cartel de la drogue. Du coup, ça, ça va les rendre moins agressifs. Ouais, je fais super bien le coucou Damerzone. Voilà. Coucou Damerzone. Et là, je shoot dans les oiseaux. Ce serait plus rigolo. Alors, heureusement que c'est un jeu qui a été fait il y a quelques années. Sinon, je peux vous dire qu'on aurait un gros plan sur ses fesses. Baudelé en 3D. Voilà. Heureusement que ce n'était pas comme ça fait à l'époque. Et déjà, elle ne se baladerait pas en pantalon. Elle serait en mini-short style Lara Croft. Ah, l'oiseau mécanique. Ah non. Tu ne vas pas me faire ça. Non. Petit enculois. Petit enculois. Mince. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Oscar ? Après tout, nous ne sommes qu'une faible femme. Qu'est-ce qui ferait que je peux étendre la portée pour que je puisse récupérer cet oeuf ? C'est bien. Les oiseaux sont partis donc ils ne vont plus nous ennuyer. On ne sait jamais. Je vais voir Oscar. Il est sur le trajet. Non, je n'ai pas prévu. Tout va bien, Oscar ? Oui, Kate Walker. J'attends vos consignes. Vraiment, Oscar, vous ne voulez pas m'aider à trouver un moyen de remonter ce train ? Ah non, non, non. Si je sors de cette locomotive, la rouille me gagne. Je file Oscar. À plus tard. Oui, Kate Walker. Je vais juste vérifier est-ce que je peux récupérer le mammouth avec moi ? Au pire, on retournera voir le paléontologue. Oui. Ok, donc on va retourner voir le paléontologue avec le mammouth. Ici, rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Tout, tout, ça a continué. Yeah, yeah. Ok, go ! On va retourner voir le paléontologue. Je ne sais pas si ça va servir. Autre chose. Je vais aller voir si on ne peut pas... Ah, maintenant, ils ont dit procéder manuellement. Mais, attendez. Je ne peux pas aller dans la loco. Je n'ai pas essayé. Parce qu'Oscar n'y est pas. Oh, ça aurait été trop bien. Ah oui, c'est ça, si. Il fallait que je teste puisque ça me disait procéder manuellement, mais si j'avais demandé la baisse des écluses et pas le... mademoiselle, 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 excusez-moi. Ah. Je voudrais m'excuser à propos de notre petite embrouille. Alors, je vous ai apporté cette bouteille de vin du Sauvignon de Barockstadt. Un millésime exceptionnel. Vous m'en direz des nouvelles. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Allez. Bonne chance pour votre voyage, mademoiselle. Petite bouteille. Merci. Petite bouteille. Si, si. On peut aller plus loin que la loco. J'y suis déjà allé mais je n'avais aucune interaction. C'est-à-dire que j'avais pour moi... Ou alors j'ai raté un bout de bois, quelque chose. Au pire, on y retournera. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que j'ai raté Alors. Emprisonner la bouteille. Ben non, si c'est une putain de bouteille de vin de ouf. Ah oui, il faut une clé pour activer ça. Alors, je vais réessayer quand même le... Je vais réessayer quand même le téléphone. Alors, on avait noté le numéro. C'était le... 2, 7, 6, 6, 6, 7, 4, 2. 4. Et là, c'est le technicien est en vacances. Voilà. C'est ça. Ok. Ben, la même chose. Je ne regrette rien. Du coup, est-ce que je retourne au bout du train et que les zones line Ah oui, non, mais si ça marchait, ça aurait été trop bien. Par là, il n'y a pas grand-chose. C'est plus par là. ou paléontologue mammouth. Ou paléontologue mammouth. À qui je pourrais l'offrir cette bouteille de vin ? À Oscar pour le faire rouiller. Bon, du coup, là, je me dirige vers En vrai, ils sont tellement en train de le... C'est un fruit tellement rare et ils l'ont tellement caché que la bouteille que la première chose que je ferais, c'est que je la déboucherais pour goûter qu'elle goût ça. Parce qu'au pire, je l'ai fait chanter pour qu'il m'envoie une bouteille par an de cette bouteille de vin absolument divine, si ça vaut vraiment le coup. Non, mais prends des trucs. J'ai vu des pioches plein de trucs sur le côté du train. J'aurais pu faire un effort, Kate. C'est par ici qu'on est allé. On retourne vite fait. Si vous voyez des zones d'interaction, il ne faut pas hésiter. Je rappelle qu'on n'a pas la même résolution, vous et moi. C'est-à-dire que vous, vous avez la vraie résolution, moi, elle est étirée. Et j'avoue que je peux rater des éléments qui vous pourriez peut-être les voir vu la résolution. On repense au mammouth que moi, je n'avais absolument pas vu sur le précédent. Et voilà, on était venu ici et il n'y a aucune interaction. Le bateau va nous emmener ici, ce qui nous permettra potentiellement, je pense, d'accéder au reste. Et pour l'instant, je n'ai aucune interaction, je n'ai rien. Je vérifie. Je n'ai rien. C'est trop loin pour atteindre les oeufs. Il n'y a que l'université, tout le reste, c'est pourri. On voit ici qu'il y a un autre escalier même dans l'eau, en fait. Je ne suis pas allé voir. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose pour explorer ça. Peut-être. Peut-être. Je vais aller voir. Il ne te reste plus qu'à lui montrer le mammouth. Ouais, ouais, je pense. On va voir. Ça ne va peut-être rien déclencher du tout et on va se retrouver bloqué à zéro. C'est-à-dire sans aucune idée. Et pour moi, il va nous faire « Oh, le mammouth, venez dans mon bureau. » Et on va aller dans son bureau et on va découvrir, je ne sais pas, un nouvel élément. Par exemple, la clé d'écluse ou voilà, quelque chose dans ce genre. Viens, petite fille, viens dans mon bureau. Voilà, un truc dans le genre. Ici, je ne suis pas sûr d'avoir été jusqu'au bout. Ouais, c'est parce qu'on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. J'ai essayé, on ne peut pas. Fort bien. J'étais déjà venu par ici et j'avais oublié qu'en fait, il n'y avait pas de zone d'interaction avec. Bon, allez, on va lui montrer le mammouth, sinon il ne restera plus qu'à faire que les poubelles. Alors, on va peut-être éviter. Alors, il nous reste à parler à ce merveilleux qui, je ne sais pas c'est quoi, c'est un étudiant. Eh, salut poupée, t'as de beaux yeux et t'as un beau physique aussi. Allez, je te paye un café. On trouve des beaufs partout, c'est ça qui est bien. Bon, les mecs nous ont quand même fait chier avec leur trafic de vin un petit peu à la con et on est quand même sympa, on lui rapporte le Saint Graal de tous les paléontologues. C'est quand même fou. Excusez-moi, professeur. Professeur, puis-je encore vous déranger ? Professeur, je vous ai apporté quelque chose qui je pense devrait vous intéresser. Tenez. de quoi s'agit ? La... la poupée mammoute ? La poupée de Hans, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, c'est elle. Mais comment l'avez-vous ? Oh, par quel prodige vous... Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Entre mes mains ! Elle existait donc ! Elle existe ! Excusez-moi, je suis bouleversé ! Vous voyez, votre Hans et mon héritier Vorarlberg ne font qu'un. C'est incroyable ! Après toutes ces années ! Oh ! Comment vous remercier, mon enfant ! Je file de ce pas dans mon laboratoire. Je dois l'étudier attentivement. Je vous emprunte ce trésor un petit moment. Euh... C'est-à-dire que... Bonjour, Nichols ! Ah, ben voilà ! Donc ça ne nous débloque pas réellement. T-shirt Nichols. Priorité au jeu ! Ah ! Je vous rendrai cette poupée juste après. Nice ! Rommis ! Cool ! Ah, ben voilà ! Donc c'était bien ça qu'il fallait faire. Et donc son exposé va... Ah ! Le labo ! Je le savais ! Et dans le labo, on va trouver forcément des trucs... Ah non ! Ah non ! Je suis déçu si je peux rien chourave ! Ah, voilà ! Les cylindres ! Mais oui, le cylindre ! Ok. Il avait un cylindre. Oui, je vais être déçu si... Non, 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 pas par là ! Je vais être déçu si je ne peux pas jouer au kleptomane. Il nous faut autre chose. Il nous faut d'autres éléments pour piquer comme ce microscope. Ah, ah ! Oh, oh ! Des pinces ! Et le machin de champignon dont on a le bouquin pour savoir à quoi il va nous correspondre. Parfait ! Je le savais ! Que voulez-vous savoir, mademoiselle ? Non, ok. Pardon ? Mais pas du tout, voyons. Ah bah, ça y est. On est dans ces petits papiers maintenant qu'on l'a aidé. Poudre de Yungala Kola. Est-ce que ça ne nous parlait pas de Yungala Kola ? Voilà ! Est-ce que ça ne nous parlait pas de Yungala Kola ? coincé dans le pied de la famille le sachet sont arrivés la constatation que contient une substance très particulière et une comme celle ci a étrange faculté et l'acuité visuelle de celui qui en absorbe qualité précieuse depuis longtemps à coup sûr sa cible souvent caché dans les végétations luxuriantes chouette donc c'est on va mélanger ça avec le vin et on va on va leur faire voir des des choses pas communes parfait alors par contre je suis je comprends que ça te vénère mais moi ça me fait bien rigoler par contre indirectement j'ai regardé un petit peu Juste les 2-3 moments de replay On va dire qu'on a joué ensemble Et effectivement c'est moi qui est très mal visé A beaucoup de moments Sauf vraiment Donc le moment J'étais au viseur effectivement sur la fin J'ai paniqué j'ai mis 2 droits balles à côté Ok Par contre le coup où le mec atterrit en parachute Et que je lui tire mon chargeur Sur la gueule et qu'il prend aucune gerbe de sang C'est abusé j'ai regardé sur le replay En fait mon curseur est sur lui Et il prend rien Je ne sais pas Bon on a les pinces On va aller chercher l'oeuf Allez Allez cocotte Pour l'instant c'est bien On a gardé la bouteille de vin Et on a trouvé les champignons qui nous serviront Je ne sais pas à quoi A shooter A quel moment ça pourrait nous être utile D'avoir une meilleure activité visuelle C'est bien parce que le gars va quand même nous rendre le mammouth Mais nous ces pinces On va les garder Bien sûr Kleptoman Klepto Klepto Kleptoman Dans tous les point and click De toute façon Les joueurs sont des kleptomanes C'est pour la partie FPS du jeu T'es sérieux ? Il y a une partie FPS ? Non Pour tuer les mammouth Oui on va chasser du mammouth Nice C'est bon on a l'oeuf Quand on trouve un champignon bien sûr Surtout quand il est rouge à point blanc Ou blanc à point rouge C'est la meilleure façon C'est manger le champignon Direct Comme ça s'il est mortel Les autres le seront Vous êtes mort Mais Toujours testé dans le doute Euh Oui Peut-être pas Alors du coup On a l'oeuf Par contre on a toujours pas réparé On a toujours pas réparé l'écluse Et ça ça va être problématique C'est à dire que Tant qu'on a pas fait monter le niveau de l'eau Donc en ouvrant l'écluse La péniche Elle reste bloquée On reparlera peut-être Au gardien de De la gare Peut-être que L'universitaire Quand il fera sa conférence Quand il restera plus qu'à dire A tous les Random connards de l'univers Au fait Vous avez juste à m'ouvrir l'écluse Je serai me barré Ils bougeront peut-être enfin leurs fesses Parce que là A part dire Faut pas rester garé là Et c'est tout Pas très Voilà Ah mais non Une échelle va descendre Et on ira chercher quelque chose J'en suis convaincu Bah bien sûr Ça c'était pas prévu Moi je m'attendais à ce qu'elle se mette automatiquement en route Et pas qu'on rentre dedans Vous voyez un levier Tirez dessus La mammouth cave Il faut dur de faire con Ouais du coup Contrepoids avec sa main C'est vrai Mais non Mais ça c'est pas une logique de jeu vidéo Ah là c'est bon Les universitaires ils vont être contents C'est bon C'est bon j'ai réparé votre merdier Je suis une génie Donnez moi l'argent Rendez l'argent Par contre j'ai pas trouvé de clé Donnez l'argent Allez C'est l'heure de passer à la caisse les vieux C'est bon Kate c'était gentil Maintenant elle passe en mode J'ai l'air grosse poufiasse Genre je fais chanter tout le monde Bon allez Pour votre trafic de drogue D'alcool Et pour avoir réparé le kiosque A bouler le pognon Le rectorat Sinon je suis avocate Je vous colle un procès au cul Excusez moi de vous déranger à nouveau Mais j'ai un petit problème Un petit problème Comme tout le monde J'ai tout réglé J'ai réparé Non Un accord L'argent Messieurs J'ai réussi à réparer le kiosque à musique De votre université Le kiosque fonctionne à nouveau Ceci est positivement merveilleux Nous vous sommes très reconnaissant Vraiment Oui vraiment Nous garderons un souvenir charmé De votre passage Croyez le bien Soyons à notre tour Respectueux de notre accord De combien avez-vous besoin mademoiselle De 100 dollars Si ce n'est pas trop vous demander Tenez Oh la 10 dollars Vous les accordons mademoiselle Ah d'accord Vous voilà donc maintenant En mesure de repartir avec votre train Non 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 il manque certains éléments Positivement merveilleux Quand repartez-vous ? Oui maintenant Il faut rapidement dégager votre train De notre gare Un petit coup de main alors Mademoiselle vous devez réaliser que votre insistance devient passablement indécente Nous ne sommes pas perpétuellement à votre disposition Nous devons répondre à bien d'autres sollicitations C'est vrai qu'il y a foule De ne pas nous déranger en permanence C'est vrai qu'il y a foule Excusez-moi Nous causons Nous causons Mais c'est l'heure du thé Donc les gars S'il vous plaît arrêtez de me poser des questions Plein de monde Nous attendent D'ailleurs c'est l'heure de la pause Ciao bye bye Oh les PNJ des jeux vidéo On est la seule femme A mon avis c'est un petit peu C'est une université Un monastère à la fois On doit être à peu près La seule femme qu'ils ont vue depuis des années Et Il nous accueille comme ça Alors limite Là j'ai presque envie de dire Que celui qui nous accueille de la meilleure façon C'est lui Lui il sait ce que c'est Une femme Alors pour vous dire Que le mec Qui sait le mieux accueillir une femme C'est lui C'est dire à quel point les autres sont cons Bon on l'envoie bouler bien évidemment Parce qu'entre les vieux qui nous demandent du pognon Le rectorat où c'est les gros débiles Le paléontologue qui est un alcoolique Et le gardien de phare qui est un bonnet Le gardien de phare Le gardien de gare Qui est un bonnet Finalement c'est peut-être C'est peut-être celui qui veut nous payer un café Qui est le moins Qui est le plus conciliant et le moins con Les rap-tout Ouais c'est vrai ça Ce sont trois Ce sont des frères qui rap-tout Allez On donne le pognon A papi et mamie Je vais être l'Anna On se retrouve dans le métro Dans une trentaine d'années Genre en 2030 Donnez J'ai votre argent 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 Voici votre argent J'ai bien vérifié Le compte est bon Ah merci Finalement pas difficile L'avoir dollar Tu es vraiment femme d'affaires Je ne suis pas la seule Nous content de faire affaires avec toi A présent toi Ouvrir écluse Sinon nous pas pouvoir aider toi Pourquoi vous n'avez pas réussi à les ouvrir vous Ça doit pas être bien sorcier Mais bon Vous avez pensé à nous Est-ce que vous avez dit C'est la madame On va essayer Madame Vendelle Nous comprenez Et alors à Caput Et n'en d'un problème Bordel Au revoir Un bout Téléphoner à une Caput Mon mari dit Explication compliquée Nous pas comprendre Le mode d'emploi Mon mari Il est très fâché Beaucoup énervé Beaucoup Beaucoup Maintenant Téléphone Caput Caput Casser Voilà qui est effectivement ennuyeux Mais alors que comptez vous faire Nous attendre des panneurs Je n'ai pas le temps d'attendre Je vais aller voir Il y a sûrement un moyen de débloquer ce système d'ouverture Prends clé Marigny Toujours avoir besoin de clé pour écluse Et ben voilà Donne la clé Donne Et là il l'a fait tomber dans l'eau ce gros bolo Non c'est bon Plouf Ok merci Merci Contre 100 dollars T'as une clé Ah bah d'accord Pour 100 balles t'as plus rien Allez Zou Vous savez quoi Avant d'aller à l'écluse On va aller reposer le cylindre Dans le train Parce que j'ai envie de voir Ce que ça déclenche Potentiellement Comme petit événement Avec le Vous savez Les petits automates Le blanchiment Des gens du voyage Oh là ça va loin quand même Oh là ça va loin Allez passe Passe Vas-y avance Ah téléphone Sa mère J'ai pensé à toi Pas plus tard qu'hier En voyant un splendide manteau de fourrure Tu es bien couverte au moins Dans ces contrées lointaines On ne sait jamais comment t'habiller Maman C'est gentil de t'inquiéter Mais tout va bien Mon voyage se déroule sans problème Enfin presque Presque Et quand quand tu rentrais Franck s'impatiente de te connaître Franck Ah oui ton chanteur Ça va bien vous deux Tu ne sais pas la surprise qu'il m'a faite hier Bah non Franck était invité à un grand gala de charité organisé par... Moi je ne me souviens plus Aucune importe Aucune importe Pas trop émue ? Oh terriblement Surtout que n'ayant pas été prévenu Je n'avais pas pu passer ses coiffeurs avant Ni prévoir une robe de circonstance Oh enfin Franck m'a promis qu'il ferait attention la prochaine fois Il est charmant Oh je n'en doute pas Je voudrais tant que tu sois parmi nous Quand l'occasion se présentera Voyons quand c'est son prochain gala Oh c'est belle d'oublier Avec l'âge je perds complètement la tête Mes petites ouaquettes Les années nous rattrapent plus vite qu'on ne croit Je vais faire bien attention maman Ton appel m'a fait très plaisir Je t'embrasse Moi aussi ma puce Maintenant repasser cette conversation avec une mère prostituée Vous êtes dégueulasses C'est pas vrai Non par contre Le petit copain là Le petit Dan Parce qu'on va lui envoyer Droit dans les dents Imaginez l'aventure qu'elle est en train de vivre Et son petit copain qui s'en bat les couilles Ça doit être trop bien Mais regardez ce train Un train à ressort Et tout le monde dit Oh c'est pas très pratique Mais vous rigolez Le train de l'avenir Le train à ressort Allez monte Alors on ne parle surtout pas à Oscar Parce qu'il n'a rien à dire On ne dit pas prostituée monsieur On dit escorte mature Oh mais dis donc les gars Ça va ? Hein ? Alors Le cylindre Là dedans Mais bien sûr Vous le saviez Vous le saviez que j'allais faire ça Vous le verrez lors de la prochaine vidéo Bien évidemment Mais oui je suis un gros salaud Allez à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501